Oui, la fenêtre de... c'est laquelle ? Je vous avais dit qu'il permet, on va quand même faire, je vais faire rapidement la question d'après, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, enfin la question 7. Je vous ai dit le but, donc c'est une méthode qui ne passe pas par la formule de Taylor, mais qui ressemble à la formule de Taylor, pour essayer d'avoir un développement en série de ln de 1-x. Donc ça nous permet d'avoir la relation suivante, enfin je vais plutôt l'écrire dans un autre sens, en isolant ln de 1-x, ça permet d'avoir la relation ln de 1-x, qui va être égale à moins la somme pour k égale 1 à n des xk sur k, et si je le passe dans ce sens-là, ça fait moins l'intégrale de 0 à x de t puissance n sur 1-t dt. Et si on a ça, ce qu'on avait fini mardi et c'est juste ça... Bonjour Adéas ! Ok. Donc, c'est que si on arrive à prouver que cette intégrale tend qu'en n tend vers plus l'infini vers 0, dans ce cas-là, on va pouvoir prouver que ln de 1-x est la somme de la série associée à gauche. Donc c'est ce qu'on doit montrer dans la suite. Comment on peut montrer que cette intégrale converge ? Ici, dans la question 7, il nous donne une indication de la majoration à faire. Alors c'est toujours la même chose, on veut essayer de contrôler cette intégrale quand n tend vers plus l'infini. L'idée c'est toujours la même, si je veux contrôler cette intégrale quand n tend vers plus l'infini, on va faire une amorce, c'est la méthode la plus simple qu'on sait pour essayer de contrôler une intégrale. Par contre, j'insiste sur le fait que ce n plus 1 est important, dans le sens où il faut forcément que votre majoration dépende de n. Donc on ne va pas faire l'amorce sur le t puissance n, on va le garder tel quel le t puissance n. Ce sur quoi on va faire l'amorce, c'est plutôt le 1-t au dénominateur. Donc toujours la même chose, pour faire une intégrale qui est entre les bornes 0 et x, l'amorce commence par dire que t appartient au segment 0x. A partir de là, on essaie de faire une amorce sur 1 sur 1-t. Donc on va commencer par passer en moins t. Si on passe en moins t, on fait une multiplication par moins 1, qui est strictement négative, on change le sens, on ajoute 1. plus 1, ça ne change rien. On compose par l'inverse. La fonction inverse est strictement décroissante, ce qui va me faire que 1 est plus petit que 1 sur 1-t, et plus petit que 1 sur 1-x. À ce moment-là, on va donc multiplier. J'ai dit, on veut absolument garder le t puissance n. On multiplie par t puissance n, qui est positif ou nul, donc on ne change pas le sens. Ça nous fait du t puissance n plus petit que t puissance n sur 1-t, plus petit que t puissance n sur 1-x. Et l'avantage maintenant, c'est que des deux côtés, même si on intègre... Alors je rappelle, faites attention, on n'a pas équivalence quand on utilise la positivité de l'intégrale. On n'a qu'une implication, mais on a 0 plus petit que x. Par positivité de l'intégrale, on va avoir que l'intégrale de 0 à x de t puissance n dt, c'est plus petit que l'intégrale de 0 à x de t puissance n sur 1-t dt, c'est plus petit que... Je me permets de sauter une étape, je sors le 1 sur 1-x de l'intégrale, et ça va me faire une intégrale de 0 à x de t puissance n dt. Vous allez bien jusqu'au bord, oui, c'est bon. Donc, on sait calculer cette intégrale, ça, ça, c'est primitive, on le sait, en t puissance n plus 1 sur n plus 1, à prendre entre x et 0. Au milieu, on a notre intégrale qu'on cherche à encadrer. Et de l'autre côté, on a aussi du... Alors, il y a le 1 sur 1-x qui est en facteur, mais derrière, c'est du t puissance n plus 1 sur n plus 1, entre x et 0. Donc ça, ça nous donne un encadrement qui est encore une fois meilleur que ce que veut le sujet, mais on a fait ce qu'on a à peu près d'optimal. Notre intégrale qu'on cherche à contrôler est comprise entre x puissance n plus 1 sur n plus 1 et du tout, j'ai du x puissance n plus 1 sur n plus 1, 1-x. Alors, j'ai remonté un tout petit peu maintenant qu'on est là. Je vais redescendre juste après. On a un bien meilleur que ce que le sujet, c'est juste pour vous remontrer ça. Le sujet, vous l'avez compris entre 0 et au numérateur, je voulais du 1. Je rappelle la toute première ligne du sujet, c'est parce que le réel x appartient à l'intervalle 0,1. Alors, on a vraiment beaucoup, beaucoup mieux parce qu'on voulait juste 0, mais on sait que ce nombre-là est positif parce que x appartient à 0,1. et de l'autre côté, on sait que ça, c'est plus petit que 1 sur n plus 1, 1-x. Et ça, c'est... Enfin, et dans x plus petit que 0, ce que j'utilise d'x ici, c'est juste que x est positif. Et ce que j'utilise d'x ici, c'est que x est plus petit que 1. J'ai compris qu'on va aussi comprendre 0 et 1, ce qui fait que x puissance n plus 1, c'est aussi plus petit que 1. Donc, on a obtenu bien mieux que ce que veut le sujet. Mais j'ai même pas besoin des... Oui ? Ben, voilà, quand l'inégalité est demandée. Mais alors, c'est un sujet compliqué, on le fera peut-être pas, ou peut-être en fin d'année si on a le temps. C'est vraiment des trucs que je pense qui vont... qui vont sauter pour vous ou qui vont basculer sur des sujets type maths 1, maths 2, un peu lourds. C'était un classique de l'EM Lyon avant, justement sur les séries. Justement sur un truc qu'on a parlé hier. Je vous ai dit, on n'a pas de résultat théorique sur... Quand on a une série, notamment ce que vous n'allez pas savoir, ce qu'on appelle une série entière, mais moralement, on peut dériver la somme de la série et voir que si on avait une fonction pour la somme, ça fait le résultat de la dérivée. On peut dériver comme ça. Vous n'avez aucun résultat. théorique là-dessus dans votre programme. Et du coup, il y a des sujets de l'EM Lyon qui étaient basés sur essayer de prouver la dérivabilité d'une fonction qui est définie par une série en faisant des majorations et des choses un peu compliquées comme ça. Et notamment, il y a un sujet où je n'ai pas compris ce qu'a fait le concepteur du sujet. C'est-à-dire qu'à un moment, il vous demande une inégalité et l'inégalité est tellement mauvaise que si vous faites toutes les méthodes que nous, on sait faire bien, vous passez par les oeufs croissements finis, vous passez par une amorce, vous voyez ce que je veux dire ? Vous passez par les trucs qui marchent, vous obtenez un truc meilleur que le sujet et pour obtenir ce que lui, il veut dans le sujet, il faut, j'exagère, mais il faut rajouter 10 minutes de calcul pour comprendre comment il a fait sa majoration foireuse plutôt que la vôtre qui est bonne. Et donc ça, c'est un truc quand même. Là, ça ne coûte pas cher ce qui est en rouge. C'est ce qui est mis dans le sujet. Donc si ça ne coûte pas cher, faites-le. Si vous voyez que ça va prendre du temps parce que vous n'avez pas ce qu'il faut, je vous assure que vous pouvez dire dans le sujet et je vous assure que vous n'avez pas faux, les deux seuls résultats où je peux vous garantir, si vous n'avez pas fait de bêtises sur vos sens d'inégalité ou de choses comme ça, si vous avez réussi à faire une amorce, c'est optimal. C'est-à-dire que l'égalité que vous avez obtenue, vous ne pouvez pas faire mieux. Et si vous avez appliqué l'égalité des accroissements finis et utilisé les inégalités autour de la constante C autour, c'est aussi optimal. Vous ne pouvez pas faire mieux. Donc si vous n'avez pas la bonne constante qu'a obtenu le sujet, c'est que vous avez obtenu mieux. si vous avez obtenu une meilleure méthode. Donc si vous ne comprenez pas comment obtenir ce qu'a donné le sujet, on le fera peut-être quand même. Ça me paraît intéressant de vous montrer le genre d'horreur, enfin le genre de choses. Et je pense vraiment, parce que je l'ai donné en DS il y a deux ans, ça je crois, et vraiment, tous les bons élèves, vu que c'était un sujet type, je l'avais donné plutôt pour type math 1, math 2, et tous les bons élèves qui avaient fait avaient tous réussi la question avec une inégalité optimale, et on dit mais... Et tous m'ont dit, mais je ne comprends pas comment on obtient l'inégalité du sujet. Et elle était moins performante. Donc peut-être qu'on en fasse un quand même pour vous montrer ce genre de situation. Mais officiellement, puisque la question c'était de montrer l'inégalité du sujet, faites l'effort, si ça ne coûte pas cher, de revenir à l'inégalité du sujet. C'est le bon conseil. Mais si vous voulez que ça va vous prendre du temps, n'hésitez pas à dire j'ai fait mieux. Donc je m'en sers. Enfin, n'hésitez pas à vous en servir de votre meilleure inégalité pour la suite. D'ailleurs, je vais m'en servir tout de suite. Puisque j'ai cette inégalité-là, ce terme-là, tant clairement quand n tend vers plus l'infini, ça fait du 0 sur plus l'infini. Parce que x appartenant à 0,1, c'est une suite géométrique qui tend vers 0. Donc clairement, ce membre-là, il tend vers 0 sans la moindre difficulté. Et de l'autre côté, j'ai la même chose ici. Ici, j'ai une suite géométrique qui est de la forme 0 sur plus l'infini fois 1 moins x, qui est une constante. Ça tend aussi vers 0. Par théorème des gendarmes, l'intégrale de 0 à x de t puissance n sur 1 moins x dt tant qu'en n tend vers plus l'infini vers 0. Alors, on va pouvoir conclure à ce qu'on veut. Je vais réécrire comme le sujet avait écrit, vu que c'est ce qu'on va vouloir écrire. C'était moins ln de 1 moins x. Ça s'écrivait comment ? C'était plus la somme pour k égale... C'était du 1 à n. Attendez, je remonte parce que je n'ai plus la borne de haut. C'est du k égale 1 à n dans la formule du sujet. Qu'est-ce que je vous ai écrit ? Ah oui, j'avais passé le ln de l'autre côté. Alors, comme on n'a pas le signe de cette quantité-là, enfin, si on a le signe, vu qu'elle est égale à l'autre, oui, on sait à quoi elle est égale. Donc, forcément, cette quantité-là, qui est égale à l'intégrale de 0 à x de t puissance n sur 1 moins t dt, tant qu'en n tend vers plus l'infini vers 0. Non, excusez-moi, il y a bien un moins. Dans cette ligne-là, j'ai mal recopié mon moins. Ici, je le mets en rouge. C'était un moins. J'étais regardé là-haut et après, j'ai mal recopié. Donc, cette quantité-là tend vers 0. Attention à bien rééquilibrer pour ne pas mettre de termes qui dépendent de n à droite de la flèche. Mais ça, ça revient à dire si une différence de deux termes tend vers 0, ça revient à dire que tout simplement, moins la somme pour k égale 1 à n des x puissance k sur k tend vers ln de 1 moins x. moralement, ce que j'ai fait, c'est une équation limite, mais j'ai fait plus ln de 1 moins x des deux côtés. Mais c'est pour ça que je vous dis de faire attention. N'ajoutez pas un terme qui dépend de n. Vous n'avez pas le droit de faire passer n'importe quoi dans un passage à la limite de l'autre côté. Il faut vraiment que ça tende vers une quantité qui ne dépend pas de n. Ce qui, pour nous, maintenant, et c'est notre nouveau chapitre, veut dire que ln de 1 moins x, on peut l'écrire comme la somme de la série de termes générales x puissance k sur k. Il y a pas mal de sujets qui servent de ça. Donc cette preuve-là, c'est un truc classique qu'il faut savoir mener. Il y a pas mal de sujets. Je vais vous redonner un sujet en TD. Je crois que j'ai oublié de le mettre en ligne parce que comme je suis venu faire pique hier, j'ai perdu du temps. Je ne l'ai pas mis en ligne. Votre TD sera mis en ligne ce soir. J'ai remis un exo où il y a ça ? Dans l'exercice et dans le menu de l'exo, j'ai mis Regardez que vous avez bien compris la méthode de cours et que vous comprenez bien que les questions font la même chose. C'est les premières questions du sujet. Je ne veux pas que vous les refassiez pour lundi en TD. Je veux que vous les lisez et que vous dites « Oui, d'accord, c'est encore la même idée et que je vois à peu près comment ça marche. » Je veux que vous passiez du temps sur tous les calculs de somme qu'il y a derrière parce que tout le sujet qui est derrière, c'est un sujet de proba. On n'a pas encore fait le chapitre de proba, oh mon Dieu. Mais en fait, il n'y a pas de raisonnement de proba ou les raisonnements de proba, je vais vous les faire admettre parce qu'il y en a deux alors qu'il y a une dizaine de questions. Tout le reste, c'est des calculs d'espérance et de variance et ça, c'est des calculs de somme de série. Et ça, maintenant qu'on a vu les sommes de série, je peux vous les donner à faire. Donc, ça va être un TD où le problème avec 2, c'est du calcul de somme. Mais il faut qu'on passe par là. Donc, on prend un TD là-dessus. Voilà pour ça. Alors, la suite de l'exo, elle m'intéresse moins. Là, c'est encore une fois quelque chose de limite, mais je vais vous le dire tout de suite ça et je vais continuer à vous le faire apprendre comme ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets. à l'heure actuelle, comment ça va être modifié ? Est-ce que pour vous, on vous le donne, ce résultat-là intermédiaire ou pas ? Je ne sais pas comment ça va marcher. Mais moralement, je vais changer la question et je vais vous mettre la question 9A entre parenthèses. Une question classique pour vous qui prend 2 types de questions et qui souvent, pour le moment, n'est donnée sans aucune indication et ce qui est un peu abusé vu qu'officiellement, on doit vous donner l'indication et je ne sais pas pourquoi. Les concepteurs sont juste on dit, c'est bon, celle-là, elle tombe tous les 2-3 ans, on ne leur donne même plus l'indication, ils se débrouillent. Donc à cause de ça, je mets la question 9A en parenthèse, mais on va résumer le reste du sujet à cette question-là. Donc, exo-particulier et ce sera une question de cours parce que, et je ne vous donnerai pas la question intermédiaire au cas où il faut que vous l'ayez en tête, ça peut prendre 2 formes. calculer somme pour n égale 1 à plus l'infini des 1 sur nn plus 1. Alors, je peux même rajouter comme question montrer la convergence de la série de termes général 1 sur nn plus 1, mais ça, c'est vraiment très très bête, et calculer ceci. Mais souvent, et c'est pour ça que je pense qu'il ne donne pas l'indication parce que comme ça, ce n'est pas bloquant pour l'ensemble du reste du sujet, ça peut être montrer que somme pour n égale 1 à plus l'infini des 1 sur nn plus 1, ça fait 1. Bon, j'ai décidé qu'on ferait ça juste après. Maintenant, ça y est, j'ai pris ma décision. On va faire des probes juste après. En gros, ce que c'est en train de dire, c'est que ceci est une loi de probabilité. C'est-à-dire que je peux créer une variable x dont la probabilité que x vaut n, ça fasse 1 sur nn plus 1. Et au lieu que ça ait une borne finie en borne du haut, on fait des possibilités jusqu'à plus l'infini. Mais montrer que cette somme vaut 1, c'est montrer que c'est une loi de probabilité plus tard. J'ai remis le début de la question. Je vais quand même le faire ici entre guillemets, par entre guillemets. Ça ne m'intéresse pas trop. Je vous rappelle le principe fondamental. Si la question c'est montrer que ça converge et calculer la somme, est-ce qu'on se compare à une série de Riemann ou quelque chose comme ça ? On l'a vu hier. Non. Si la question c'est montrer que ça converge et calculer la somme, on fait directement le calcul de la somme avec des bornes fixes. On fait tendre les bornes vers plus l'infini, on aura calculé la somme et instantanément par définition, ça montre que la série converge. Donc on ne perd pas du temps à se comparer à Riemann. Mais imaginons que vous n'arrivez pas à calculer la somme, vous aurez un petit bout de poing pour avoir prouvé que ça converge en vous comparant à Riemann. Donc c'est pour ça que je le fais en entre guillemets bleu là-haut. Ce n'est absolument pas nécessaire pour la question mais il faut savoir le faire. Ce qu'on pourrait dire c'est que 1 sur Nn plus 1 c'est clairement positif. Donc on est bien sur une série à terme général positif. Comment vous me dites que cette série converge ? J'ai envie d'aller vite et ne pas m'embêter. En fait ça se fait par un simple équivalent. 1 sur Nn plus 1 c'est équivalent à quoi quand N tend vers plus l'infini ? Bah N je ne peux pas faire beaucoup mieux. N plus 1 c'est équivalent à à N oui au terme de plus haut degré dans le polynôme. Donc ça c'est équivalent à du 1 sur N carré qui est une série Dreamman convergente ce qui implique que par critère je ne réécris pas tout on l'a déjà fait plein de fois vous êtes d'accord ? Par critère de comparaison sur les séries à terme général positif la série converge. Ok Donc faisons la vraie question qui est calculer la somme de la série ou montrer que la somme de la série vaut 1 je vous l'ai toujours dit dès qu'on a un calcul de somme comme ça qui vous est demandé il faut revenir à ce qu'on appelle les sommes partielles donc on va écrire la somme pour N égale 1 à N des 1 sur N et on veut calculer cette somme Alors c'est là où je vous rajoute la question intermédiaire mais qui pour le moment n'est vraiment pas donnée dans les sujets ce qui est scandaleux parce qu'officiellement vous ne devez pas savoir calculer ça parce que ceci ce qu'on appelle une fraction rationnelle et vous n'avez pas officiellement on l'a déjà vu plein de fois donc la méthode est classique mais vous n'avez pas à trouver l'idée tout seul normalement l'idée pour calculer ce genre de fraction rationnelle on l'a déjà vue c'est de faire une décomposition ce que moi j'appelle depuis le début de l'année une décomposition en éléments simples c'est à dire que cette fraction peut se séparer en deux et on peut trouver A et B tel que ce nombre peut s'écrire A sur N plus B sur N plus 1 et dans cette question là pour cette question là particulière les concours jugent que vous devez savoir reconnaître la décomposition en éléments simples donc à vous de penser à la méthode pour pouvoir faire ça je vais le mettre mais avant de faire ça on va écrire des composants 1 sur N plus 1 en éléments simples même si vous n'avez même pas à connaître le mot mais ce qu'on va faire alors on l'a déjà fait plein de fois c'est pas très très compliqué celle là en plus on l'a faite plein de fois aussi je vous rappelle que si vous êtes capable de me trouver deux têtes A et B pas besoin de vous embêter on veut juste les déterminer donc si vous arrivez à les voir deux têtes et ici c'est pas très très dur vous pouvez dire si je pose A égale ça et B égale ça on a bien la relation voulue et donc vous repartez dans votre calcul directement je vais vous refaire une énième fois la méthode d'analyse synthèse mais si on sait pas faire on fait une analyse synthèse avoir cette équation si je mets le membre de droite au même dénominateur ça revient à avoir 1 sur NN plus 1 qui est égal à AN plus 1 plus BN sur NN plus 1 ce qui est équivalent à avoir 1 qui vaut si je regroupe maintenant par degré j'ai du A plus BN plus A ce qui est équivalent à avoir A plus B qui vaut 0 ce sont les termes de degré 1 et à avoir A qui vaut 1 ce sont les termes de degré 0 ce qui fait qu'on obtient assez rapidement ce que j'espère que vous trouvez assez vite ce qui fait que A vaut 1 et que B vaut moins 1 si vous les trouvez de tête ça me va très très bien donc maintenant que j'ai fait ma décomposition en éléments simples je repars dans mon calcul là-haut cette somme ça devient la somme pour N égale 1 à N des 1 sur N moins 1 sur N plus 1 comment on calcule ça Simon oui c'est une somme télescopique ça il faut juste la voir il n'y a rien de très méchant c'est même pas une somme télescopique particulière c'est bien une somme télescopique et du coup je vous rappelle la technique pour les sommes télescopiques l'indice le plus bas c'est N je vais donc aller le prendre à la borne du bas ce qui va me faire du 1 sur 1 et ça c'est plutôt l'indice O que je vais aller prendre à la borne du O et donc ça va me faire du moins 1 sur grand N plus 1 il ne faut pas se tromper sur cette somme là mais donc on a calculé la somme partielle qui fait du 1 sur N 1 moins 1 sur N plus 1 et ça ça tend quand grand N tend vers plus l'infini clairement vers 1 c'est pas une limite très très dure donc clairement la somme de ça c'est égal à 1 et la série converge et convergente par définition par définition donc je vous le mettrai en question de cours avec le nom justifier que la série converge et calculer la somme de la série et je vous le dis pas besoin de se comparer à Riemann c'est vraiment uniquement faire le calcul de la somme de cette série par somme partielle et faire tendre vers la limite ça justifie tout d'un coup donc ça dépend vraiment du type de question si la question c'est juste déterminer la nature de la série ne faites surtout pas de calcul c'est certainement que vous ne pouvez pas la calculer mais si la question c'est déterminer la nature et calculer dans ce cas là lancez-vous directement dans le calcul voilà pour cet exercice qui était fondamental on va en faire d'autres il y en a un autre que je veux absolument faire encore du calcul de somme mais qui est classique aussi et qu'il faut savoir mener et que je vous ai déjà plus ou moins fait faire en DM il est où ? c'est dans le chapitre 13 alors c'est un exo du poly c'est juste que l'entête est sur une autre page donc je n'ai pas mis l'entête c'est l'exo 7 du poly alors ça va nous rappeler des vieilles méthodes de sommes finies et ça va surtout nous rappeler en gros la méthode sur les sommes finies compliquées qu'on avait vu en début d'année elle sert pour cette somme là elle ne sert pas pour autre chose elle sert pour ça c'est le cas général enfin c'est le cas où on s'en sert le plus et ça aussi c'est un classique il faut savoir calculer ah mince je suis en train de perdre la connexion ah c'est pas possible ça a tenu 30 minutes seulement oula qu'est-ce qui s'est passé bon réfléchissez à la question de comment on calcule ces sommes pendant que je reconnecte Teams re bonjour Cassiopée on a été coupé est-ce que tu m'entends bonjour oui ok bon bah ça ça marche euh hop euh partage d'écran je sais pas quand on a été coupé ça fait une minute que j'ai entendu le son de la déconnexion euh pas longtemps vous allez commencer le nouvel exercice ah bon bah j'ai rien fait c'est bien c'est tant mieux hop normalement j'ai repartagé l'écran euh juste c'est flou euh bah flou ça doit être je peux arrêter le partage et le relancer mais flou ça doit être juste une mauvaise qualité de connexion je recoupe le partage et je le relance mais malheureusement j'ai peur que ça marche mal hop je viens de relancer est-ce que ça va mieux bah j'arrive pas à lire en fait ah euh bah je peux pas faire beaucoup mieux que ça euh en termes d'énoncé c'est l'exercice 7 mais c'est plutôt euh alors attends hop je vais c'est vraiment alors que le poly c'est une mauvaise qualité mais si là j'écris euh somme pour n égale 1 à grand n des 1 sur n carré est-ce que ça c'est à peu près lisible ou non c'est flou aussi c'est complètement illisible non c'est pas lisible mais je peux demander à un camarade de m'envoyer des photos de ce qu'on reçut et j'écoute en même temps euh si tu veux mais oui enfin ok euh dans ce cas là ça ouais mais c'est clairement un problème de vitesse de connexion alors le problème c'est que je dois me connecter avec mon téléphone à internet et je viens de recevoir des messages donc ça doit être lié à ça que ça rame euh non je peux pas faire beaucoup mieux euh je retente une dernière fois d'arrêter le partage et de le relancer maintenant que ça s'est calmé niveau message je relance une troisième fois c'est toujours illisible ? non c'est parfait les joies de l'informatique euh allons-y euh bon hop j'ai écrit quelque chose que j'aurais pas dû écrire on est le pas on est le pas mais on va on va la réécrire après vous en faites pas comment je fais pour montrer ça qu'est-ce que je dois faire en termes d'idées techniques l'idée est évidente comment en sachant que je vous donne la somme des 1 sur n carré je veux la somme des 1 sur 2 2k plus 1 au carré Martin ? on a le droit de poser n égale 2k plus 1 dans une somme ? on n'a pas le droit de faire ça Ethan ? oui la séparation paire-impaire le le vraiment pour vous la question principale de la séparation paire-impaire c'est calculer ces deux sommes là avec une troisième qui est cachée dedans je peux la rajouter en question intermédiaire il faut aussi savoir calculer la somme des 1 sur 2k au carré pour k supérieur ou égal à 1 enfin k égale 1 plus l'infini mais soyons clairs celle-là elle est évidente la somme des 1 sur 2k au carré on va le voir dans les calculs mais celle-là elle ne nous pose vraiment aucune difficulté mais ces trois sommes là ce sont les sommes classiques qu'il faut savoir calculer donc c'était pour ça que j'avais noté ça alors il y avait juste une petite erreur ah il y avait quand même une petite erreur à vouloir l'écrire trop vite sans réfléchir et c'était pour pas vous trop vous soufflez les choses on va bien calculer ça mais pour faire une séparation paire-impaire attention ici il faut mettre une borne qui est justement du 2 grand n pour pas avoir de problème pour avoir un nombre paire de termes alors là maintenant on va réécrire ça sous forme de 2 sommes je vais plutôt mettre des bornes k ici il y a une somme qui va clairement être en je vais remplacer n par du 2k et l'autre côté du n par du 2k plus 1 et maintenant c'est tout le principe qui est là je vous le rappelle le principe qui est ici pour faire votre décomposition paire-impaire c'est que ici il y a il faut que vous vous posez la question c'est combien de termes il y en a clairement 2n ce qui implique instantanément si vous prenez 2n nombres consécutifs qu'il y en a forcément n paire et n impaire donc je sais que l'amplitude de mes nombres enfin je sais que ici je dois faire une somme de n termes et ici je vais devoir faire une somme de n termes tant que j'ai pas la borne du bas je peux pas conclure mais sinon c'est comme ça que je fais ensuite comment je fais il suffit de voir quel est le point d'après c'est de voir que le premier plutôt ici le premier paire le premier terme paire c'est 1 sur 2 au carré on est bien d'accord 1 sur 2 au carré si j'essaye de l'écrire 1 sur 2k au carré j'espère que ça ne pose aucun problème enfin personne n'a de problème pour résoudre cette équation si j'essaye de trouver la solution de 1 sur 2 au carré est égal à 1 sur 2k au carré ça me donne comme borne du bas 1 ce qui fait qu'instantanément si je veux n termes la borne du haut ça devient n pour les termes impairs le premier terme impair c'est 1 sur 1 au carré dans ma somme de gauche et 1 sur 1 au carré si je veux l'écrire 1 sur 2k plus 1 j'espère que ça ne vous pose pas encore une fois de problème de résolution ça donne la borne du bas qui va être 0 maintenant si je veux n termes dans ma somme ça va de 0 à n moins donc il faut savoir faire cette séparation paire impair et c'est pour ça que non parce que des fois des sujets vont vous imposer les bornes donc quand le sujet vous impose les bornes il faut que vous puissiez adapter la formule j'allais dire mais ici c'est vous qui vous donnez le membre de gauche donc l'écriture est assez simple ok maintenant qu'on a cette égalité là qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer le calcul ce qu'on nous demande dans la question 1 et ce qu'on va devoir gérer mais qui va nous poser aucun problème ce qu'on veut dans notre question c'est calculer ce membre là donc pour calculer ce membre là je vais l'isoler et je vais utiliser la somme de référence qu'on me donne donc ça ça m'écrit donc somme pour k égale 0 à n-1 des 1 sur 2k plus 1 au carré ça fait la somme pour n égale 1 à 2n des 1 sur n carré moins la somme pour k égale 1 à grand n et là je peux faire quelque chose ce 1 sur 2k carré j'ai déjà l'écrit en 2 temps mais ça faut pas se rater ça fait 1 sur 4k au carré et c'est pour ça que la somme des termes paire vous n'avez jamais la moindre difficulté pour la calculer parce que puisque 1 sur 2k carré ça fait 1 sur 4 enfin 1 sur 2k le tout au carré ça fait 1 sur 4k carré en fait moralement il y a un quart qui sort de la somme mais le reste c'est exactement la même somme que celle de devant et qu'on vous fera admettre donc ceci ça me fait cette somme là moins 1 quart de la somme pour k égale 1 à grand n des 1 sur k carré et donc ce terme là il tend clairement quand grand n tend vers plus l'infini vers pi carré sur 6 d'après l'énoncé je rappelle qu'au tout début de l'énoncé je remonte 10 secondes mais au tout début de l'énoncé c'était bien la somme on admet que la somme des 1 sur n carré de 0 à plus l'infini ça fait pi carré sur 6 et ça ça fait ben ça tout ce terme là il tend clairement quand grand n tend vers plus l'infini vers moins 1 quart de pi carré sur 6 ce qui fait qu'au final la limite de ce truc là c'est 3 quarts de pi carré sur 6 et 3 quarts de pi carré sur 6 si on simplifie les fractions ça fait du pi carré sur 8 tout simplement parce que 6 ça fait 2 fois 3 donc si je simplifie les 3 en haut et en bas il me reste bien j'en profite on a aussi prouvé en même temps ça va nous servir pour la suite que la somme pour k égale 1 à n des 1 sur 2 k au carré on a prouvé que ça ça fait 1 quart de pi carré sur 6 ce qui fait du pi carré sur 24 est-ce que vous êtes d'accord sur ces 2 calculs de somme un classique à savoir faire c'est demandé très souvent la deuxième question elle est demandée en fréquence elle est souvent demandée avec mais un petit peu moins souvent quand même c'est en déduire la valeur de cette somme là oui pourquoi dans mon sujet j'avais demandé la somme pour k égale 1 ah j'avais demandé la somme pour k égale 1 non ah bah non c'est juste que j'ai fait dans ce cas c'est que j'ai fait une faute de frappe non non ça marche pas c'est bien la somme pour k égale 0 ici sinon je suis obligé de faire du pi carré sur 8 moins le terme d'ordre 1 c'est à dire moins 20 ça fait du pi carré sur 8 moins 20 c'est moi qui dans le sujet j'ai fait j'aurais dû mettre du k égale 0 ici je vous l'assure il n'y a pas d'erreur dans le raisonnement c'était il y avait une erreur dans la question initiale là maintenant on vous demande d'en déduire la valeur de cette somme là alors là c'était en ds pas sur cette somme là mais dans un ds si vous demandez il y avait aussi lié à une séparation paire impaire qui avait été faite au dessus il y avait une question de ce genre là qui traînait avec des sommes finies comment on fait ça à noir oui alors l'idée il faut comprendre quelque chose faire du moins 1 puissance n dans une somme c'est faire un plus quand on a un terme paire et faire un moins quand on a un terme impaire donc si vous avez réussi par un moyen quelconque même si c'est une somme finie ou une somme infinie à calculer la somme des termes paire et la somme des termes impaire bah calculer la même somme avec des moins 1 puissance n ne posera aucun soucis parce qu'on aura un plus à chaque terme paire et on aura un moins à chaque terme impaire donc calculer cette somme c'est refaire une séparation paire impaire et utiliser le fait que moins 1 puissance n ça va changer de valeur selon la parité alors on va revenir encore une fois si je justifie pas de la convergence de cette série je peux le faire en valeur absolue c'est celle d'avant donc elle est absolument convergente donc elle est convergente mais si j'ai pas envie de m'embêter avec ça on vient juste encore une fois des bornes finies on vient de le faire donc ça va pas être très très dur ce qu'on peut écrire c'est encore une fois si on fait une séparation paire impaire mais là je vais le faire de tête séparation paire impaire la somme pour n égale 1 à grand n des moins 1 puissance n sur n carré ça fait directement la somme pour k e pardon si je veux faire une séparation paire impaire attention je dois bien mettre une borne 2n là où j'ai écrit trop vite mais on a vu que ça fait la somme pour k égale 1 à n des moins 1 puissance 2k sur 2k carré plus somme pour k égale 0 à n moins 1 des moins 1 puissance c'est pas des petits n excusez moi ce sont des grands n hop une ligne de simplification et on a fini la seule simplification qu'il y a c'est que ça ça fait 1 sur la somme des 2k au carré et de l'autre côté je peux faire un moins à cause du moins 1 puissance 2k plus 1 somme pour k égale 0 à n moins 1 des 1 sur 2k plus 1 au carré et donc clairement maintenant ça ça tout tout je vais le faire en une seule fois ça tend qu'en grand n tend vers plus l'infini le premier terme c'est la série qu'on a trouvé là-haut ça faisait du pi carré sur 24 moins du pi carré sur c'était sur 8 qu'on avait trouvé ce qui fait qu'au final ça fait du pi carré sur ça fait du 24 et 24 c'est 3 fois 8 donc ça me fait du pi carré fois moins 2 sur 24 ça me fait du moins pi carré sur 12 et donc on a pas du moins des calculs à savoir faire aussi ces trucs là vous avez déjà dû vous demander dans un dm de calculer le pi carré sur 8 j'avais pas été jusqu'au pi carré sur 12 mais j'avais dû vous faire calculer le pi carré sur 8 de mémoire juste en passant à la limite et en faisant des limites de somme finie mais maintenant une limite de somme finie ça s'appelle une série c'est tout ok alors alors on va revoir ouais on va faire on va quand même faire celui là on vient déjà d'en faire un par décomposition en éléments simples mais on vous demande de déterminer la nature de cette série puis d'en calculer la somme là attention la question est vraiment mise en deux temps déterminer la nature puis la somme donc là il faut justifier de la convergence de la série on va clairement dire que juste ça c'est à terme positif comment vous voulez oui Samy oui Samy Je vois ton idée, Samy, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Bah tiens, puisqu'on vient d'en faire une et que je n'ai pas envie de refaire une analyse synthèse, je vais vous montrer l'autre méthode de l'analyse synthèse, qui est la méthode officiellement en programme dans les prépas scientifiques. Je ne pense pas que ce soit mieux que l'analyse synthèse qu'on a fait. Mais quand on a un cours officiel sur la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles, c'est plutôt comme ça que c'est montré. On va en profiter pour faire ça. Mais là, on n'en est pas encore sur le calcul. On est sur déterminer la nature de cette série. Comment on fait ? On va de le faire à l'instant sur un autre exemple, Hugo. Voilà, ça c'est équivalent à 1 sur n fois n fois n. Ce qui fait du 1 sur n cube, série de Riemann convergente par critère de comparaison sur les séries à terme général positif Voilà. Alors, l'autre méthode, j'avais dû la montrer une fois en début d'année, mais on va la reprendre ici. Donc, déterminer, enfin, je vais le faire. Tiens, je vais mettre ça. Méthode 2 Alors, on multiplie l'équation par un des dénominateurs et on injecte ensuite la valeur qu'il annule. Ça, ça peut être bon pour ceux qui ont du mal avec les systèmes. Nos petits systèmes, en général, ne sont pas très très durs. Je pense que notre méthode, elle va mieux si vous n'avez aucune difficulté à résoudre un système. Je vais peut-être descendre ça un tout petit peu parce que sinon, je ne vais pas avoir la place. Mais quelle est mon idée ? Et qu'est-ce que je vais vous faire dire ? Je pars de l'équation de base. Là, il faut vraiment écrire les demandes de l'équation. Les demandes de l'équation, c'est ceci. Alors, j'ai dit, je multiplie l'équation par un des dénominateurs simples. Alors, je vais par exemple multiplier par n plus 1. Je ne vais pas commencer par le premier, c'est juste pour vous montrer ce qui peut se passer. Si je multiplie cette équation par n plus 1, à gauche, en simplifiant, il me reste quoi ? 1 sur n, n plus 2. Ici, il va me rester du a n plus 1 sur n plus b et maintenant, c'est comprendre la deuxième partie. On injecte la valeur qui annule ce dénominateur. Quelle valeur annule ce dénominateur ? Le n plus 1 que j'ai multiplié. Quelle valeur annule ce truc ? Mathis ? Non, ça compense, ça n'annule pas. Justement, d'où le mot annuler, faire 0. Oui, alors, n est un entier, ça doit vous gêner de mettre moins 1, mais on voit ça comme une variable quelconque, on s'en fiche, ce serait des x. Ça ne vous poserait pas la moindre difficulté. On a déjà fait des décompositions, évidemment, simples en x. Donc, oui, tout à fait, Mathis, c'est... On va injecter... Alors, pour n égale moins 1, ça donne quoi ? Ça donne 1 sur moins 1 fois 1. Égale à 0. Plus B, plus 0. Instantanément, on trouve... B égale moins 1. Alors, on va dire... Ouah, ça marche mieux ! Oui, il faut le refaire 3 fois, maintenant. Enfin, on n'a pas fini. Et il faut repartir de l'équation de base. C'est-à-dire que... Maintenant, si je repars de l'équation de base... Donc, celle-là, je ne vais pas la renoter à chaque fois. Je vais la noter étoile, cette équation. Et maintenant, l'équation étoile, je vais la multiplier par n. Si je la multiplie par n, ça fait du 1 sur n plus 1, n plus 2. Alors, je peux utiliser le fait que je connais B. Plutôt que de mettre un paramètre B, je peux vous dire que maintenant, ça fait du moins... n sur n plus 1, plus C fois... Pour... Là, ce qui annule ce terme-là, c'est pour n égale 0. Je vais un tout petit peu vite. Ça donne A qui vaut 1 demi. La relation étoile... Si maintenant, je la multiplie par le dernier terme qui est n plus 2, ça va me donner du 1 sur n, n plus 1. Qui va me faire du... Pardon, du n plus 2 sur 2n. Moins n plus 2 sur n plus 1. Plus C. Et donc, c'est maintenant, si j'injecte... n égale moins 2. Ça va me donner du C qui vaut 1 sur moins 2 fois moins 1. Ce qui fait du C qui vaut 1 demi aussi. Je réécris juste la conclusion, le bilan de ce truc-là. Donc là, j'avais du 1 sur 2n... Moins... Alors, maintenant, il faut calculer la somme de la série. Toujours 100% du temps, la même méthode. Pour calculer la somme de la série, on va revenir à une somme partielle et on va faire tendre la bande du haut vers plus l'infini. Donc on va revenir à la somme pour n égale 1 à N de cette horreur. Alors, comment je calcule ça ? Il y a moralement 3 idées, dont une qui est au perché et qui ne m'intéresse pas trop. Mais il y en a 2 fondamentales. Du long que vous savez bidouiller, ça me va. Baptiste ? Ouais, on sépare en 3 morceaux. Ça me paraît être la solution. En fait, on va le voir après à la fin. Il y a des choses dont ça me fait. C'est une somme télescopique. Sauf que là, trouver la suite qui se télescope, je vous l'explique après. Mais ouais, il faut avoir les déclairs pour arriver à avoir la suite qui se télescope. Mais je suis d'accord avec toi que moi, la méthode pour vous que je préconise et qui me paraît la plus logique, c'est de faire ceci. Et maintenant qu'on a fait la linéarité de la somme, on sait qu'aucune des 3 sommes, je sais la calculer. Par contre, on peut remarquer quelque chose, c'est qu'à un décalage d'indice près, c'est le même terme général dans les 3 sommes. Donc il faut ramener chacune des sommes au même terme général. Donc dans chaque somme, c'est juste pour avoir la même lettre pour que ça se simplifie bien. Dans la première somme, je vais poser K égale N, ce qui n'apporte strictement rien. Mais dans la deuxième somme, je vais poser K qui vaut N plus 1. Et dans la troisième somme, je vais poser K qui vaut N plus 2. Il va nous mener à du 1 demi de la somme pour K égale 1 à N des 1 sur K, moins la somme pour K égale 2 à N plus 1 des 1 sur K, plus 1 demi de la somme pour... C'est pas du N, c'est du K. Non, c'est pas du K égale 1, je vais beaucoup trop vite. Excusez-moi, ça fait du K égale 3 à N plus 2 des 1 sur K. Quelqu'un peut me rappeler comment on fait à partir de là ? Le but d'avoir ramené le même terme général, c'est de tout ramener sous une seule somme. Alors, pour tout ramener sous une seule somme, il faut trouver la partie commune. La partie commune, elle va de quoi à quoi ? Oui, Athénaïs, je l'ai entendu. Les autres n'ont pas entendu. Par contre, on va prendre comme partie commune la somme pour K égale 3 à N de ça. Et donc, j'ai quoi en somme d'1 sur K ? La première somme, le coefficient, c'est 1 demi. Le deuxième coefficient, c'est moins 1. Et le troisième coefficient devant la somme, c'est plus 1 demi. Et là, instantanément, on va se rendre compte que la partie commune, ça va faire 0. Donc, la partie commune va bien se simplifier. Il n'y a pas de partie commune. Donc, la question, c'est quels sont les termes de reste ? Ici, attention, j'ai du K égale 1. Donc, cette somme-là va m'apporter deux termes de reste si je fais châle. Si je fais châle, il va m'apporter du... Alors, j'ai un plus 1 sur 1 et un plus 1 sur 2 qui apparaît à cause de ce problème-là. Ici, à cause du 2 et du N plus 1, j'ai aussi deux termes de reste qui vont apparaître. Je vais avoir un moins 1 demi. Moins 1 sur N plus 1. Et à cause juste du N plus 2 en borne du haut ici, je vais me retrouver avec un plus... Ouais, j'aurais dû le mettre en bleu ciel, mais c'est pas grave. Je vais le mettre en bleu ciel quand même. Plus 1 sur N plus 2, plus 1 sur N plus 3. Ce qui fait qu'au final, ce nombre-là, ça fait... Oui ? Pourquoi je fais du N plus 3 ? Merci Théo, je sais pas ce que je viens de faire là. Qu'est-ce que j'ai en fait ? Ah si, là j'ai des 2. Là j'ai bien un moins 1 et là j'ai un 2. Ah si, je fais n'importe quoi. Merci Mathéo, c'était 1 demi fois ça. J'étais tellement concentré à pas oublier mon moins que j'ai oublié mes autres constantes. C'est génial. Désolé. Ce qui fait que je me retrouve avec du 1 demi moins 1 demi. Donc je vais me retrouver avec du 1 quart qui reste. Ah, je vais me retrouver avec du moins 1 sur 2N plus 1. Oui Samy. Fonce, j'ai pas envie que tu manges pas. Ah. En plus, vous avez culturegé cet après-mme Gessin, elle va encore vous coacher pour les entretiens, c'est ça ? Donc il faut que vous soyez en forme. Pardon, c'est pas un temps, c'est un égal maintenant. Donc cette somme vaut 1 quart. Donc 4 sur N, N plus 1, N plus 2, c'est une loi de probabilité. Donc oui, chaque somme de référence qu'on a, si on repasse le terme de somme qu'on a de l'autre côté, on peut en créer une loi de proba associée. Voilà pour ça. Oui, je voulais quand même en parler juste 10 secondes. C'est un argument de haut niveau, mais... J'étais où au début ? Non, ça c'était la décomposition de l'ensemble. Oui, j'étais là-haut. Non, j'étais... Pardon, j'étais où ? Ici. Ceci... est une somme télescopique. Ça, je peux l'écrire... UN moins UN plus 1. Quel est le terme UN ? C'est pour ça que je dis que c'est de haut niveau, il faut voir un truc, il faut voir que moins 1 sur N plus 1 c'est moins 1 demi de N plus 1 moins 1 demi de N plus 1. Comme ça, il y a des demi partout. Et si vous voyez ça, votre suite UN, ça devient la suite 1 sur 2N moins 1 sur 2N plus 1. Et si vous êtes capable de le voir directement, c'est une suite télescopique, il n'y a plus qu'à appliquer la formule avec quel est le terme inférieur, quel est le terme supérieur, appliquer la formule, la borne et je vous assure que vous obtenez exactement le résultat voulu. Un petit et deux haut niveau, ça va plus vite, mais ça je ne peux pas vous apprendre à le voir. Ça, je peux vous apprendre à savoir faire ces techniques de on utilise la minérité de la somme, on fait apparaître le même terme général, on regroupe la partie commune et on trouve les termes de reste, ça c'est de la méthode. Ok. Alors, maintenant on va faire des trucs un tout petit peu plus théoriques. Parce qu'il faut qu'on sache gérer. Pas trop souvent, mais une fois de temps en temps, des choses un tout petit peu plus théoriques. Donc, le premier que je veux faire, alors il y a le 3 qu'il faudra qu'on fasse. Mais j'ai plutôt envie de commencer par le 9. Donc, c'est l'exercice 9. Ce qui va changer par rapport à tout ce qu'on a fait juste là, et ça arrive une fois de temps en temps, il faut savoir les gérer, c'est qu'ici on vous donne, en fait on va considérer moralement dans l'exo, la série pour n supérieur ou égal à 1 des variantes de cette série-là. Et ce qui va changer, c'est que la série dépend d'un paramètre x qui est dans R+. Donc, c'est ce qu'on appelle une série à paramètres. C'est-à-dire que la convergence de la série dépend du paramètre x. Il y a des valeurs de x pour lesquelles, par exemple, cette série ne va pas converger, et d'autres pour lesquelles elle va converger. Donc, ici, on vous donne ces définitions-là. Donc, ils appellent ça fn, mais montrez que pour tout réel x positif, la série des fn de x est convergente. On note f de x à somme. Il faut montrer que la série est convergente pour x positif. On cherche à regarder la cohérence de cette série-là quand x est positif. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous dites ? Noir ? Oui. Alors, pour trouver ça, on va... Clairement, il faut trouver un équivalent. On ne peut pas faire des sommes d'équivalent. Donc, ce moins est gênant. Donc, pour transformer cette somme, on peut la transformer en produit en mettant le même dénominateur. Mais avant toute chose, j'aurais juste profité de quelque chose. Si x est positif, n plus x est plus grand que n. Donc, 1 sur n est plus grand que 1 sur n plus x. La série est à terme... La série est à terme positif. Mais maintenant, oui, on va aller faire ça. 1 sur n moins 1 sur n plus x. C'est égal... Si on met au même dénominateur, ça fait ceci. Alors... Vous avez envie de dire que cette quantité, elle est équivalente à quoi ? x est un paramètre, c'est n qui tend vers plus l'infini. Donc, cette quantité, elle est équivalente à quoi ? Oui. Est-ce que ça va tout le monde que c'est du x sur n carré ? En principe. Il y a deux choses qu'il ne faut pas faire en équivalent. Enfin, trois choses qu'il ne faut pas faire en équivalent. Pas sommer les équivalents. Pas composer les équivalents. Mais il y a un truc qui est pire que tout en équivalent. C'est quoi la troisième chose à ne jamais faire ? La plus grave. Je ne veux rien que vous le sachiez. Simon ? Oui, c'est pour ça que j'ai précisé. Mais non, on a le bon équivalent. Mais il y a une chose à ne jamais, jamais faire en équivalent. Éthane ? C'est vrai que ça poserait un problème. Je suis d'accord. On n'a pas le droit de supprimer la constante. Tout à fait d'accord avec toi. On l'a vu aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas le droit de composer parce que l'exponentiel de n plus 1 n'est pas équivalent à l'exponentiel n à cause de la constante e en plus. On ne peut jamais, je dis bien, jamais écrire que quelque chose est équivalent à 0. C'est ça le défaut de ces exercices à paramètres. Ici, dans l'exercice, on vous dit que x est un nombre positif. Il n'y a pas un problème ? Si x vaut 0, vous venez de m'écrire à l'instant que cette série est équivalente à 0. Donc cet équivalent est très simple et va marcher. Mais je vous assure que dans le barème, c'est sûr et certain qu'il y aura un bout de point pour avoir distingué le cas x égale 0 et le cas x différent de 0. parce que c'est important de ne pas écrire équivalent à 0 et qu'on veut que vous le sachiez et que du coup, on va mettre un point dans le barème pour tous ceux qui auront pensé à dire « Ouh là ! Attention, je fais un équivalent, il se passe quelque chose de dangereux. J'ai fait des quotients, ça en termes d'opération, je n'ai pas quelque chose, mais est-ce que je n'ai pas écrit à 0 ? » Attention, ça, c'est parfaitement correct pour x différent de 0. Je vous le rappelle. Voilà. Alors, donc ça, on a bien sûr sigma des 1 sur n². Là, on peut mettre le 1 en constante pour la constante. C'est qu'une constante multiplicative. Série de Riemann, vu que dans les séries de Riemann, il n'y a pas de constante officiellement, mais série de Riemann convergente par critère On vient de trouver que ça converge pour x appartenant à R plus étoile. Il faut juste faire une ligne, une phrase. On va voir que ce n'est pas dur du tout de ce qui se passe pour 0. Ce qui se passe pour 0, pour x égale 0, c'est encore plus bête, mais il faut penser à faire la différence. Pour x égale 0, et c'est pour ça que vous ne pouviez pas faire un équivalent à 0, parce qu'en fait, pour x égale 0, le terme général, 1 sur n moins 1 sur n plus x, ça devient 1 sur n moins 1 sur n, votre suite, elle est nulle. Donc forcément, si la suite est nulle, elle est clairement, enfin là, ça n'a pas de sens, on n'a pas le droit de dire équivalent à 0, mais on ne peut pas trouver d'équivalent ou de vitesse à laquelle elle va vers 0. Elle est nulle, et forcément, la série est convergente, parce que la somme, ça fait 0. Donc, sigma des 0 converte. Bref, on veut juste que vous ayez fait attention au fait qu'il fallait justifier le cas x différent de 0 plutôt que le cas x égale 0. C'est le genre de choses un petit peu compliquées sur ces séries à paramètres. Il faut y penser. On peut faire les séries de Bertrand aussi. Je n'ai pas pensé. Excusez-moi. Il vous demande de calculer f de 0 et f de 1. F de 0, c'est justement la somme pour n égale 1 plus l'infini des 1 sur n moins 1 sur n plus 0 qui fait la somme pour n égale 1 plus l'infini c'est ce qu'on vient de dire. C'est que là, c'est la série des termes nuls. Alors, f de 1, on ne va pas le refaire. Enfin, si on veut... Enfin, si. C'est ça, f de 1. C'est la série télescopique qu'on a calculée. tout à l'heure. Donc, il faut juste bien réécrire que c'est la limite quand N tend vers plus l'infini de la somme pour n égale 1 à N des 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Ce qui fait donc la limite quand N tend vers plus l'infini des 1 moins 1 sur n plus 1. On l'a fait tout à l'heure, c'est une somme télescopique. Et donc, f de 1, ça fait 1. Je n'ai pas envie de détailler trop ce genre de choses. Montrez maintenant que la série des fn' de x converge et on note g de x à somme. Là, on va faire un petit calcul. donc il pose et on veut calculer le terme général fn' encore une fois. C'est toujours ce jeu de série à paramètres ou des choses comme ça. Maintenant, je veux dériver la fonction. Donc, qu'est-ce qui est fixe et qu'est-ce qui varie ? C'est le x qui varie et c'est le n qui est fixe. Donc ça, le dérivé de 1 sur n, c'est 0 vu que c'est une constante. Par contre, la dérivée de 1 sur x va me faire du plus. Il faut savoir dériver cette puissance moins 1 mais c'est juste ça. Il y a un moins 1 qui sort ce qui fait que ça fait un plus 1 et la dérivée va faire ça. Donc, ok. Donc, maintenant, on se demande si la série pour n supérieur ou égal à 1 des 1 sur n plus x le tout au carré converge. Bah, forcément, ça, ici, maintenant, on n'a plus de problème parce que ceci, quand n tend vers plus l'infini c'est clairement un terme positif vu que c'est un carré. C'est clairement équivalent à du 1 sur n fois n pour les deux termes au dénominateur. C'est clairement équivalent à 1 sur n carré. j'ai même envie d'aller un peu plus vite plutôt que de tout recopier. J'ai envie de mettre comme précédemment voire Q1. On a bien expliqué la question que la série est à terme positif et que par critère de comparaison sur les séries à terme positif ça marche. Je pense que quand on vous le demande deux fois dans un exo comme ça, vous pouvez vous permettre d'aller un peu plus vite. Si vous l'avez bien fait la première fois. Parce que si par contre vous n'avez pas mis le mot à terme positif la première fois et que là vous dites comme précédemment, je vous réenlève les points pour ne pas avoir mis à terme positif ici. Non, c'est plus où que j'ai mis mon sujet. Alors, c'est la deuxième chose qui va jouer. Là on va relire juste globalement. Je ne vais peut-être pas tout faire parce qu'il y a des calculs d'intégrale, des calculs de somme, des méthodes qu'on a déjà faites, qu'on a fait beaucoup. Je ne veux peut-être pas prendre tout le temps de le faire ici. Mais c'est le genre de choses qui se passent. C'est que maintenant du coup, et vous le voyez à travers le calcul de la question 2, on a donc une série qui dépend d'un paramètre. Chaque fois que je fais varier le paramètre x, je fais varier la somme de ma série. Même si je sais qu'elle est convergente, je peux donc vouloir étudier des choses comme le sens de variation de la somme de ma série, que je peux voir comme une fonction, c'est-à-dire que la somme de la série f2x est une fonction. Je peux vouloir savoir par exemple le sens de variation de cette fonction, des valeurs particulières, là on a calculé f2 0, f2 1, et ensuite, par exemple, connaître des limites de ma fonction. puisqu'on n'a aucun résultat du type dérivé, ce genre de choses de séries, de somme de séries, on ne peut rien faire sans revenir à des calculs un tout petit peu plus particuliers, et notamment revenir aux sommes partielles et faire des calculs de limites sur les sommes partielles pour obtenir des propriétés sur la somme de la série. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans le reste de l'exo, l'ensemble des questions 4 jusqu'à 7 ne servent qu'à faire une seule chose. Je sais que f2x existe quel que soit x appartenant à R+, ce qu'on veut me faire déterminer, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f2x. On cherche donc à me faire calculer la limite d'une fonction qui est une somme de série, donc je n'ai aucune propriété, vous ne pouvez pas m'utiliser que la dérivée est positive, il n'y a aucun résultat d'analyse que vous avez sur ces quantités. Donc comment on peut faire si on n'a aucun résultat d'analyse sur cette somme de série qui est quelque chose qui dépend d'un paramètre ? Ma première chose, c'est qu'on va me demander d'encadrer ma fonction. Alors ici, la question 4, c'est notre amorce classique qui est à faire, mais qui dépend d'un paramètre, donc je vais peut-être la faire celle-ci, je ne vais peut-être juste pas faire cette question-là qui marche assez bien, mais moralement, c'est on va essayer d'encadrer fk de x par des intégrales, alors oui, c'est écrit dans l'autre sens, mais on va plutôt écrire, parce qu'on l'obtient comme ça, mais on va plutôt essayer d'encadrer notre quantité par une intégrale, vu qu'on fait varier k entre k et k, enfin n de façon, ou k de façon fixe. Ensuite, on va sommer le résultat, ce qui va me donner un résultat sur la somme partielle. Le résultat sur la somme partielle, je vais faire tendre la borne du haut n vers plus l'infini, ça va me donner un encadrement de ma fonction f et cet encadrement de ma fonction f va pouvoir me déterminer la limite. Ils ne veulent même pas la limite, ici, j'avais même été un peu trop gentil en disant la limite, ils veulent un équivalent, ils veulent savoir à quelle vitesse, par exemple, si ça va vers l'infini, ça va vers l'infini. Allons-y. Je ne vais peut-être pas tout détailler, parce que voilà, on va peut-être passer notamment à la question 5, c'est juste du calcul, on a déjà fait cette méthode-là plusieurs fois, je vais plutôt revenir sur le passage de la question 6 à la question 7, ça, ça m'intéresse un peu, parce qu'on n'a pas encore fait assez. Question 4, ils veulent encadrer, ils veulent obtenir un encadrement de l'intégrale de, alors c'était quoi les bornes, je ne vais pas regarder, de k à k plus 1, de 1 sur t t moins 1 sur t plus x dt. Ça ne va pas bien marcher si vous essayez de faire votre amorce. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Je peux essayer de la faire, mais le problème encore une fois de cette amorce écrite comme ça, c'est qu'ici, vous prenez moralement une fonction qui est décroissante et vous lui enlevez, vous faites moins une fonction qui est décroissante. Donc, vos inégalités d'amorce ne vont pas se retrouver dans le même sens l'une et l'autre. donc vos bornes ne vont pas être du même côté d'un côté et de l'autre, ça ne marche pas bien. On va clairement faire une amorce. Mais comment on fait si ça ne marche pas bien ici ? Alors, on monte dans le sujet, il faut se rendre compte des calculs qu'on a déjà menés dans le sujet. Notamment, oui, il n'y a pas de T. J'ai cette égalité-là qui a été faite et qui a été prouvée. Ce qui veut dire que là en bas, quand je cherche à faire une amorce là-dessus, est-ce qu'on est bien tous d'accord ? Je ne vais pas refaire le calcul, mais ça, c'est exactement la même chose que de faire une amorce là-dessus. Et là, j'ai gagné quelque chose. C'est que ça, ça se décompose en une seule fonction qui est décroissante. Donc, mon amorce, je peux la faire tranquillement, je n'aurai pas de souci. Je peux même la décomposer s'il faut, mais ça ne va pas me poser la moindre difficulté. On peut le dire directement comme ça. on a t qui associe 1 sur t facteur de t plus x qui est décroissante sur kk plus 1. C'est du 1 sur t puissance quelque chose avec que des termes positifs, donc c'est clairement décroissant, il n'y a pas trop de doute là-dessus. ce qui implique que tout simplement alors je vais l'appeler petit g, tiens, cette fonction-là. Ce qui implique que g de k c'est plus grand que g de t ce qui est plus grand que g de k plus 1. Je vais multiplier par x qui est positif ou nul ce qui va me donner que x sur k k plus x c'est plus grand que x sur pas du k ici au milieu excusez-moi c'est du t t plus x hop maintenant ah j'ai failli encore faire ma bêtise d'aller trop vite excusez-moi comment j'efface comme ça je vais passer à la positivité de l'intégrale donc on va impliquer que comme k est plus petit k plus 1 par positivité d t attention oui attention du coup à cette intégrale quand vous passez à l'intégrale là il y a trois choses qui varient il y a k il y a x et il y a t c'est pour ça que ces sujets sont un peu lourds à gérer et qu'il faut savoir les gérer c'est bien du dt j'étais un peu vite à vouloir écrire les choses mais c'est bien du dt remince et moi encore une fois c'est du k plus 1 cette ligne là elle serait écrite donc je veux un tout petit on est bien sûr on est bien d'accord que ça je peux sortir les constantes c'est un classique cette intégrale là va faire 1 je vais me permettre de gagner une étape en fait je vais me permettre de gagner une étape si je sors la constante est-ce qu'on est bien d'accord que parce que je remonte là-haut 10 secondes parce qu'on a l'égalité dans ce sens là on a aussi l'égalité dans ce sens là ce qui me permet de réécrire instantanément en fait que devant le terme de devant je peux le réécrire 1 sur k moins 1 sur k plus x en fait c'est exactement le même nombre tout comme ici je peux bien réécrire que ceci c'est 1 sur t moins 1 sur t plus x tout comme ici ça va faire du 1 sur k plus 1 moins 1 sur k plus 1 plus x ce qui fait bien ici c'est bien le membre qui s'appelle fk de x j'ai bien ma bonne intégrale et j'ai bien du fk plus 1 de x alors je ne fais pas la question 4 je vous la laisse faire mais je vous explique le concept parce que le concept on l'a déjà fait plein de fois la question 4 la première chose c'est encadrer fk de x ce que j'appelle un peu inverser les inégalités dans l'inégalité du dessous est-ce que vous êtes d'accord que vous avez une intégrale qui permet d'encadrer fk et fk plus 1 donc je peux réécrire la formule au cran d'avant et ça va m'encadrer une nouvelle intégrale entre fk et fk moins 1 et donc je peux encadrer fk par ces deux inégalités on l'a déjà vu plusieurs fois une fois qu'on a fait ça on sait très bien l'étape 2 c'est sommet et juste je regarde le résultat de la question 4 vu qu'on va le reprendre juste après est-ce qu'ils ont primitivé en même temps ou est-ce qu'ils ont laissé des intégrales bon ils ont même laissé des intégrales donc pour la question c'était pas la question 4 excusez moi c'était la question 5 ici qu'on passe et c'est tout si vous faites ça avec des bonnes bornes avec des choses correctes ça donne l'inégalité qu'ils ont je vais repartir du coup du résultat de la question 5 et on va faire la non on va admettre la question 6 aussi ça m'intéresse pas c'est la question 7 qui m'intéresse hop la question 6 c'est celle là on va l'admettre aussi c'est juste un truc très très simple c'est 1 primitivé les intégrales obtenu en question 5 plus passer à la limite lorsque n tend vers plus l'infini enfin j'ai mis plus mais c'est l'étape enfin voilà il y a que ces deux choses là à faire et je vous assure qu'on obtient cette inégalité là donc ces trois questions Q4 Q5 Q6 sont obligatoires si on veut vous faire déterminer des choses sur ces séries à paramètres on n'a aucun résultat d'analyse dessus et c'est d'ailleurs pour ça que quand Théo me posait en début d'heure la question est-ce qu'on est obligé d'obtenir l'inégalité moins bonne c'est justement pour ça que Mion avait des sujets très particuliers c'est parce que imaginons que sur une série à paramètres je vais vous faire prouver la croissance de la fonction associée on n'a aucun résultat assurant que la fonction c'est-à-dire que quand on fait les FN prime qu'on a fait dans cet exercice là c'est bien la fonction dérivée de F prime et donc on est obligé de le prouver à la main ce résultat là et c'est tout le temps très très lourd et il n'y a que le Mion en gros entre EDEC écrit comme Mion il n'y a que le Mion qui s'amuse à faire des il n'y a que son concepteur qui aime bien faire ça ok on admet cette question là on fait la dernière parce que la dernière c'est encore un truc classique qu'on a déjà vu mais qu'on n'a pas encore assez pratiqué vous n'avez pas encore à mon avis de réflexe là-dessus rien à voir avec ce chapitre on a la question 6 qui est juste au-dessus déterminer un équivalent de F de X quand X tend R plus l'infini comment je fais ? on a déjà vu ce que ça va Benjamin ? oui c'est exactement ça c'est un truc théorique on n'a pas son expression ou alors son expression avec une somme infinie il faut essayer à partir de l'inégalité qu'on vous donne d'écrire ça comme deux trucs qui vont tendre vers un soyons clairs maintenant vis-à-vis de l'inégalité qui est écrite au-dessus par quoi on va multiplier diviser ce que vous voulez l'inégalité ou ajouter ou ce que vous voulez pour écrire que ça va se comprendre entre deux termes qui tendent vers un tout à fait Samy on va diviser des deux côtés par ln de 1 plus X moralement dès que vous allez avoir des inégalités comme ça ce qui va vous donner l'équivalent c'est le terme qui est commun aux demandes de l'inégalité entre guillemets alors c'est pas vraiment vrai ça peut pas forcément s'écrire de la même façon les deux côtés mais ce qui est vrai en tout cas c'est que ce qui va être l'équivalent il n'y a pas le choix si vous avez l'inégalité c'est qu'il faut absolument que les termes dominants de chaque côté soient à la même vitesse c'est juste ça et soient équivalents entre eux donc ici c'est clairement le même terme des deux côtés qui domine c'est le ln de 1 plus X donc ce qu'il faut faire c'est on prend la question 6 l'inégalité et maintenant ça on va la multiplier par 1 sur L l'n de 1 plus X qui est bien un nombre strictement positif vu que là X enfin ah non oui c'est parce qu'on va vers plus l'infini pour X qui tend vers plus l'infini si X vaut 0 ça peut poser des problèmes donc ça ça va me donner que 1 est plus petit que f de X sur ln de 1 plus X et plus petit que X sur X plus 1 ln de 1 plus X plus 1 or il me faut la limite de ce truc là il me faut la limite de ce truc là quand X tend vers plus l'infini mais c'est une forme indéterminée j'ai du plus l'infini sur plus l'infini plus l'infini le développement limité de quoi ? X tend vers quoi ? T'es naïs t'es envers plus l'infini donc cette chose là tend vers plus l'infini on ne fait pas son développement limité non ça revient à faire les méthodes de début d'année ou maintenant avec tes nouveaux outils nois oui alors ça c'est la méthode de début d'année c'est on factorise par le terme dominant en bas et dans le polynôme en X plus 1 c'est ça mais maintenant vous puisqu'il n'y a que des produits ici il n'y a pas de somme on a un outil qui fait le même boulot pour pas cher on passe aux équivalents le numérateur c'est X l'équivalent du dénominateur le terme en X plus 1 son équivalent c'est X et le terme en LN de 1 plus X alors ça revient à composer les équivalents j'ai même pas envie de m'embêter avec ça donc non non on va le garder LN de 1 plus X pour pas dire de bêtises mais ça suffit parce que ça permet de simplifier le X sur X ça fait ceci et ça ça tend clairement quand X tend vers plus l'infini c'est de la forme 1 sur l'infini ça tend vers 0 je vais un peu vite mais donc par théorème des gendarmes F de X sur LN de 1 plus X tend vers 1 quand X tend vers plus l'infini c'est la définition de F de X est équivalent à LN de 1 plus X donc voilà en une succession de questions techniques une preuve pour une série à paramètres de la limite d'une fonction ou plutôt même de son équivalent à quelle vitesse elle va vers l'infini elle va vers l'infini comme à LN mais ça passera toujours par des questions techniques et selon clair des questions techniques qui dépendent de méthodes d'analyse qu'on a déjà vues ces méthodes sur les séries on les a déjà maîtrisées enfin ces méthodes sur les intégrales sur inverser les inégalités c'est pour ça que le début d'année même si on fait encore des nouveaux outils on a fait quand même des piliers très très importants sur tout ce qu'on utilise derrière la séparation paire-impaire qu'on a réutilisé aujourd'hui on a fait beaucoup beaucoup de choses là dessus ah il y avait longtemps oups j'ai raté quelque chose non c'était encore à 8h donc c'est pas ça ah bah ouais c'est ça que j'ai raté ok j'ai même raté le message je t'as bug un peu bon bah oui j'ai reçu que j'avais un rendez-vous d'Octolib donc forcément ça peut se passer quoi allons-y non je vais pas copier rebonjour Cassiopée tu m'entends ? oui eh c'est incroyable oh par contre c'est robotique donc à mon avis l'image elle va être bien nette c'est nette ? oui bon bah tant mieux faisons un dernier exercice et on arrêtera là pour aujourd'hui on aura bien travaillé euh alors bon mon exo est pas assez détaillé encore une fois mais c'est parce que je sais que je vais le faire en place avec vous et que je peux vous expliquer les concepts derrière c'est juste pour vous alors ça ça vous arrivera pas trop en sujet de concours ou ce genre de choses c'est plutôt en col il y a des exo classiques de col qui tournent autour de ce truc là euh euh c'est donc c'est pas vraiment dans l'air du temps pour vous mais on peut vous faire prouver des convergences de séries sans même que vous ayez le terme général de la série c'est à dire que du moment qu'on a certaines propriétés sur la série ou sur la suite associée à la série on va pouvoir prouver que la série converge ou ce genre de choses euh donc c'est ce que j'appelle utiliser enfin prouver des convergences de séries mais pour des suites implicites euh on va voir ce que ça veut dire sur ce genre de choses euh typiquement ici on vous donne une suite qui vérifie une relation de récurrence on a un nombre U0 qui est compris entre 0 et 1 et on a une relation pour la suite qui est définie qui dit que UN ça fait du euh UN plus 1 pardon ça fait UN moins U carré ok bon on a une c'est une relation de récurrence non linéaire c'est pas une suite de référence on doit étudier la suite et on cherche à déterminer la nature de la série de termes général UN donc la première chose on le sait c'est le but un peu du début de l'exo c'est que si on cherche à regarder la nature de sigma des UN ce qui ne prouvera pas la convergence mais quelle est la première chose à aller vérifier pour pas perdre du temps pour rien si on veut essayer de regarder si ça ça converge oui si la suite ne tend pas vers 0 la série est grossièrement divergente fin des calculs on a fini donc il faut montrer que la suite tend vers 0 c'est une suite implicite une suite implicite vous n'arriverez pas à me trouver son expression générale et à faire des règles de limite classique donc une suite implicite pour montrer qu'elle tend vers 0 euh soit il y aura quand même des histoires d'inégalité on pourra vous faire faire des choses par des théorèmes des gendarmes ou ce genre de choses mais c'est pas très classique en général une suite implicite pour montrer qu'elle converge il n'y a pas beaucoup de solutions c'est montrer qu'elle est croissante majorée ou décroissante minorée et appliquer le théorème de la limite monotone et ensuite pour trouver la limite faire l'équation en limite euh on va le refaire vite fait ici mais c'est ce qui demande montrer que la suite est décroissante et qu'elle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini euh allons-y euh un plus 1 moins un pour ma suite bah c'est un plus 1 ça vaut un moins un carré moins un ça fait donc du moins un carré c'est toujours un nombre négatif parce que le carré est positif donc clairement la suite un est décroissante euh ensuite et ça euh vu que je suis en train de corriger votre concours blanc c'est encore une fois euh pas bien fait du tout du tout du tout quand on applique le théorème de la limite monotone il faut que la suite soit décroissante minorée et je rajoute mais c'est incroyable je vais devoir le rajouter dans le cours tellement vous le voyez pas minorée par une constante quand vous avez SN qui est plus grand je ne sais même plus ce qu'il y avait mais il y avait je vais dire n'importe quoi ceci n'est pas une constante ça dépend de grand N il faut minorer par une constante alors je vais dire n'importe quoi dire que ça c'est plus grand que 0 et là vous avez bien minoré par une constante et ça marche bien c'est théorème mais sinon non vous n'avez pas minoré par une constante euh ici on voudrait minorer par une constante alors on ne l'a pas la constante cette suite est décroissante mais on va tricher un tout petit peu essayer de s'en servir on veut montrer c'est le but que la suite décroît vers 0 si elle décroît vers 0 si notre but c'est de montrer ça et qu'elle est décroissante forcément cette suite elle doit être minorée par 0 donc il faut montrer on va montrer que UN est minoré par 0 c'est à dire que UN est positif bah on a une relation de récurrence sur la suite et euh on sait que U0 est entre 0 et 1 euh on va le prouver alors on va se rendre compte que je vais devoir je vais faire quelque chose d'un peu ah c'est parce qu'il y a déjà l'heure wow ah oui c'est parce que j'ai perdu du temps à me reconnecter ah oui donc on n'a pas eu le temps du tout le temps de le faire c'est exo je finis juste cette question là et j'arrête mais je ne vais pas le faire ça du coup on va montrer que UN est compris entre 0 et 1 et ça ça se fait paré parécurrence euh c'est des qu'est-ce que j'ai écrit oula j'arrive même pas à me relire moi-même ré cu rance euh coupe ton son Cassiopée on entend des 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 paras des bruits parasitaires bravo euh donc ça ça se prouve parécurrence maintenant UN est décroissante minorée théorème de la limite monotone L converge UN plus 1 c'est égal à UN moins UN carré ça fait que l'équation limite c'est L est égale à L moins L carré c'est équivalent donc à moins L carré est égale à 0 et la limite c'est L donc on a bien que la suite UN tend vers 0 c'est bien une suite enfin donc on a bien que la suite l'équation c'est l'équation c'est c'est Sous-titrage FR ?